Musique Comme des allures de Far West, à la gare de Painboeuf, plus aucun train ne circule ici depuis 1998. 26 km de rails relient pourtant toujours la commune à celle de Saint-Hilaire de Chaléon. A l'origine du trafic, ici, des trains de marchandises qui transportaient du plomb pour l'essence à destination d'une usine locale, Kuhlman, spécialisée dans les produits chimiques. Une ligne fermée, jamais rouverte, raison avancée, le manque de fréquentation. Une décision que contestent d'anciens cheminots et habitants réunis au sein d'une association. Pour eux, la ligne relancée pourrait désenclaver le pays de Ré, très mal desservi. C'est un petit désert, un petit peu. On a de l'autre côté le nord-estuaire qui est très bien pourvu de par son histoire industrielle et son raccordement entre Nantes et Saint-Nazaire. Et sur le pays de Ré, c'est un peu le parent pauvre du département. La ligne de Pornic avait été réhabilitée, mais je crois qu'il faut que les élus aillent au bout et réhabilitent aussi la ligne de Painboeuf, ce qui offrirait quand même une large possibilité de se déplacer. La ligne Painboeuf-Saint-Hilaire de Chaléon pourrait alors rejoindre la ligne Nantes-Pornic. Moins de voitures, moins de saturation des transports en commun relais et moins de pollution. Coût de réhabilitation, plusieurs millions d'euros. Les élus locaux, le département et la région misent plutôt sur une reconversion en voie verte d'ici à 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo !